... Il fait partie des théropodes sur lesquels on a tendance à coller des plumes qui est totalement une vue d'artiste, d'artefact de purement sédimentologie. Libération de pression causée par le mouvement de l'animal lorsqu'il a déplacé son poids. Salut les égarés ! Alors oui j'avoue, je dois avouer que, bah à la base, il n'est pas question de faire une vidéo sur Dilophosaurus en deux parties. Mais l'actualité paléontologique étant ce qu'elle est, nous voici donc dans la partie 2 de la vérité sur Dilophosaurus. C'est donc en juillet 2020 qu'une analyse complète de l'anatomie de Dilophosaurus Wetterili, ainsi que son positionnement phylogénétique réalisé par Marsh et Rowe, nous est parvenu. En effet, depuis sa première découverte en 1940 par un natif navarro dans la formation Kayenta dans l'Utah, le genre n'avait pas eu d'études très approfondies. A l'origine, le premier spécimen avait été baptisé sous le nom Megalosaurus Wetterili en 1954 par Wells, et la représentation n'arborait pas encore les fameuses doubles crêtes sur le crâne. Ce n'est qu'en 1970 que le nom de genre Dilophosaurus fut attribué. Dès lors, Wells a eu tôt fait de représenter le crâne de Dilophosaurus comme étant étroit et gracile, voire fragile et inapte à une réelle participation à une chasse active sur de grosses proies. D'ailleurs, on l'a souvent représenté avec une forte dépression entre le pré-maxillaire et le maxillaire, et des dents plutôt fines. Les deux crêtes ont aussi souvent été montrées comme deux protubérants se développant au-dessus de l'arcade, passant au-dessus de la fenêtre antéorbitère, marquant une forme de séparation entre elles et l'os à leur base. Et l'on a vu aussi souvent Dilophosaurus représenté comme un charognard, à cause de ses mâchoires jugées trop délicates. Au niveau phylogénie, l'étude précise que tous les spécimens sont récupérés comme taxons frères de l'holotype, formant un clade monophylétique prenant en charge la monotypie du genre. Mais la monotypie du genre n'a pas toujours été très certaine. Ainsi, Wells avait hésité avec le spécimen UCMP67... Bon, on va l'appeler Bob, sinon ça va être trop long. Il trouve un bon nombre de différences donc avec les autres spécimens, au niveau des proportions du crâne, des vertèbres et du fémur notamment, se demandant s'il ne s'agissait pas d'un genre différent. Mais la nouvelle étude déterminerait que ces dissemblances seraient dues à une différence de maturité à la mort de l'animal par rapport aux autres spécimens. D'autres auteurs avaient interprété les spécimens Bob et TMM436... Oh bon, lui on va l'appeler Willy. Donc que Bob et Willy représentaient les plus vieux et plus jeunes spécimens d'une seconde espèce de Dilophosaurus à cause de la présence de plaques interdentaires du maxillaire séparées au lieu d'être coossifiées. Les auteurs avaient rejeté des variations intraspécifiques ou ontogénétiques, apparemment sans trop de commentaires. Mais Marsh et Ward font remarquer que chez le low-type, les plaques interdentaires sont obstruées donc sont non visibles et que même chez Bob, les plaques ne sont pas séparées sur toute la longueur du maxillaire. L'argument d'une séparation chronostratigraphique trop grande entre Bob et d'autres spécimens en traite aussi en considération dans le soutien à une seconde espèce de Dilophosaurus. Mais à la suite de comparaisons de terrain, les paléontologues de la dernière étude ont rejeté cette possibilité. Donc il semblerait qu'une seule espèce de Dilophosaurus ait pu vivre au niveau de la formation Kayenta durant une longue période. Dilophosaurus est ainsi récupéré comme un néothéropode non avérostrat, exclu des ceratosaures ou sélophysoïdes, et formant un grade avec des animaux tels que Zuppaesaurus ou encore Cryolophosaurus. Cependant, un taxon Dilophosaurus n'a pas été récupéré. Le clan Cryolophosaurus, Dilophosaurus et Zuppaesaurus forment donc avec les sélophysoïdes et les avérostras le clan des néothéropodas. Il serait donc soutenu comme un taxon tige de l'arbre des avérostras. Grâce à cela, il semblerait que le développement des crêtes nasolacrymales chez les premiers théropodes soit un caractère plésiomorphique plutôt qu'apomorphe. Plésiomorphie que l'on retrouvera chez les premiers ceratosauriens et tétanurées. Les auteurs précisent également que tous les dinosaures connus de la formation Kayenta, à l'exception de Sintarsus Kayenta caté, sont les premiers représentants de leurs clades respectives en Amérique du Nord. Dilophosaurus pour les néothéropodas non sélophysoïdes, Sarasaurus pour les sauropodomorphas, et Scutellosaurus pour les ornitisca. Pour conclure ce chapitre concernant la phylogénie de Dilophosaurus, on peut dire que, contrairement à la pensée communément admise à l'origine, Dilophosaurus ne fait pas partie d'un plan linéaire reliant les petits théropodes sélophysoïdes de la fin du Trias au grand ceratosaure du Jurassique. Le grade composé de Dilophosaurus, Zuppaesaurus et Cryolophosaurus est un exemple de la diversification des dinosaures théropodes au début du Jurassique, donnant naissance à des branches évolutives qui ont divergé avant celles des Averostras. Ainsi, le développement des crêtes nasolacrimales chez Dilophosaurus, Ceratosaurus ou Guanlong par exemple, s'est fait indépendamment par évolution convergente durant l'évolution des dinosaures théropodes. Je ne rentrerai pas trop dans les détails sur l'étude anatomique, mais tout ceci sera en description pour les plus curieux, pas d'inquiétude. Dans le contexte de la période du tout début du Jurassique, Dilophosaurus a été le premier théropode connu à adopter une augmentation de la taille du corps grâce à l'acquisition de sacs aériens au niveau du squelette axial, allégeant ainsi la masse corporelle permettant par là même la chasse au sauropodomorphe qui, eux, avaient déjà entrepris la transition d'une posture bipède à une quadrupédie obligatoire depuis la fin du Trias. De plus, des modifications dans le squelette axial, comme l'élaboration d'une lame centro-diapophysaire postérieure à l'extrémité distale des épines neurales des vertèbres cervicales, la présence de lamelles accessoires soutenant les arcades neurales des vertèbres du tronc, un trochanter fémoral plus robuste et un processus ascendant d'orso-ventralement plus grand que la stragale, serait le reflet d'une évolution vers la macro-prédation divergente des premiers théropodes tels que Célophysis par exemple. Les auteurs constatent également que, même si Dilophosaurus était peut-être capable d'aller à la récolte de poissons et de petites proies dans des systèmes fluviaux qui existaient à l'époque dans la formation Kayenta, l'articulation pré-maxillaire-maxillaire se trouve être bien plus robuste que ce que l'on pensait à l'origine, et les membres antérieurs forts auraient tout à fait pu aider à saisir et manipuler des proies de grande taille durant la prédation ou les nettoyages de carcasses. On sait également désormais que les muscles actionnant les mâchoires étaient puissants. Des marques de morsures et des dents de théropodes associées à un squelette de Sarasaurus orifontanalis, ainsi qu'un squelette de Dilophosaurus découvert dans la même carrière, feraient pencher également la balance en faveur d'habitudes alimentaires dirigées vers de grosses proies. Grâce à cette nouvelle reconstruction crânienne, qui est un composite des différents spécimens, on s'aperçoit que la crête nasolacrimale ne forme pas de dépression à sa base. Elle s'irige directement depuis la fenêtre antéorbitaire et forme une dépression concave sur sa partie haute. Le petit processus pré-orbitaire, ou projection postérieure du lacrimal, que l'on retrouve sur les reconstructions d'origine, supporterait alors directement la partie lacrimale de la crête. Les auteurs imaginent même que cette double crête pourrait être recouverte de kératine ou d'une peau kératineuse, leur donnant sans doute une taille plus impressionnante. On sait aussi maintenant que la double crête était pneumatisée, c'est-à-dire qu'elle renfermait sans doute des sacs aériens, servant entre autres à l'alléger. On retrouve des traces de la présence de cette pneumatisation sur la face interne de la crête de Bob. Avec le peu de reste des crêtes à disposition, il est par contre impossible de dire s'il y avait un dimorphisme au niveau individuel ou sexuel chez Dilophosaurus. Il est aussi impossible de déterminer avec exactitude la manière dont évoluaient ces attributs durant l'ontogénie de ces animaux. Bon, j'ai fait un essai histoire de voir, mais ça n'a rien de scientifique, c'est purement spéculatif. Les crêtes, si l'on doit spéculer encore, auraient peut-être eu un rôle dans l'identification des individus au sein de l'espèce ou auraient pu tout autant avoir eu un rôle de sélection intersexuelle ou intrasexuelle, comme on le retrouve chez des oiseaux actuels. Certains avanceraient même la possibilité d'entrer en fonction dans les localisations de l'animal. Voilà les égarés, les dernières nouvelles concernant ce formidable animal qu'était Dilophosaurus. On est loin de l'imagerie populaire, n'est-ce pas ? Sur ce, je voudrais dire merci à Eka Pro pour la miniature de la vidéo. J'aimerais faire une petite publicité pour une chaîne que j'ai découverte cette année, qui a ouvert aussi cette année, et qui va parler de musique, de musique de différents styles, différents genres musicaux. On passe par le jazz, on passe par des musiques un peu plus modernes, sur des musiques de rave party. Et sur cette chaîne, on va vous raconter les histoires autour de cette musique, qui dit pourquoi et comment c'est né, d'où ça vient, qui en ont été les instigateurs. Alors je trouve que c'est important que vous alliez y faire un petit tour, que vous soyez musicos ou non. La chaîne s'appelle Zim, et elle mérite beaucoup, beaucoup plus d'abonnés. Alors oui, elle est neuve, donc c'est pour ça qu'il y en a très peu, mais allez-y, allez-y, cliquez, abonnez-vous, allez écouter. Moi je vous laisse, je vous dis à très vite, laissez-moi vos commentaires et avis, mettez un pouce bleu, et pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, abonnez-vous, c'est très important. Les sources se trouvent dans la description. Bye à vous ! Sous-titrage ST' 501